Les femmes réclament la justice climatique, tel est le message fort des manifestantes rassemblées venues des quatre coins du monde pour marcher ce samedi à Dakar. Elles expriment une grande déception face au progrès limité dans la lutte contre le réchauffement climatique. La 16e conférence des partis sur le climat de l'ONU, dédiée à la biodiversité, vient de se conclure sans résultat. Il est temps que les pays pollueurs respectent les engagements de l'accord de Paris. Il est temps que les pays pollueurs acceptent de réduire leurs gaz à effet de serre, leurs émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est ça qui est aujourd'hui à l'origine de toutes les catastrophes que l'Afrique est en train de subir. Les pays africains ressentent de plus en plus les effets du changement climatique. Au Sénégal, des inondations dévastatrices ont récemment frappé et le même phénomène s'est observé dans d'autres pays d'Afrique. La COP28 avait promis des financements pour compenser les pertes et dommages liés au climat. Cependant, les promocrices de la cause soulignent que sur le terrain, les projets locaux de lutte contre le changement peinent toujours à recevoir les fonds nécessaires. Parce que ça fait depuis 4 ans qu'on marche et qu'il n'y a rien. Ils dépensent des milliards pour faire leur conférence et qu'ils doivent de l'argent, beaucoup de milliards pour nous dédommager. Parce que ce sont les pays industrialisés avec leur course au développement qui ont causé des émissions de gaz à effet de serre. Ce rassemblement s'est inscrit dans la préparation de la COP29 prévue pour le 11 novembre prochain en Azerbaïdjan. Les femmes présentes réclament des décisions fortes et des actions appliquées. Les femmes présentes prévues et des décisions fortes et des décisions fortes et des décisions fortes.